... Mes chers compatriotes, la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité et la corruption font partie des missions de l'attention parce que le peuple le veut, parce que le peuple sait où nous conduisent la gabégie, le pillage des déniers publics et l'impunité totale pour ceux qui se livrent à ces pratiques. Donc, nos ressources doivent être mieux gérées depuis ma prise de fonction. C'est à ce seul objectif que je travaille. J'ai pu en dire autant du Premier ministre et de son gouvernement. Rétablir une gouvernance responsable et vertueuse de nos ressources à travers le renforcement de la justice, la lutte contre la corruption, la valorisation des mérites et de l'intégrité, de refus de l'impunité est sans doute un long processus. Il va au-delà de la durée de la transition. Mais c'est à celle-ci de donner le temps fermement, irréversiblement, mais sérénement. Il est hors de question de faiblir. Les richesses nationales doivent aller au peuple malien d'abord. Elles doivent nous permettre de mieux douter nos hôpitaux et nos centres de santé. Elles doivent être investies pour avoir plus de salles de classe, plus de points d'eau, plus d'emplois pour les jeunes. Les ressources mises à notre disposition par les partenaires techniques et financiers ne sont qu'un appoint. Le bien-être des citoyens doit d'abord être assuré par la richesse nationale et cela engage au premier chef la responsabilité des gouvernants. Ma promesse du 25 septembre est plus que jamais valable. L'argent de la corruption sera rendu au peuple. Les délinquants financiers seront traqués et seront jugés quels qu'ils soient. Je le dis bien, quels qu'ils soient. Je le dis bien, quels qu'ils soient.